Ça... ça ne colle pas. Elisabeth ne peut pas être ma mère, elle est d'une autre époque. Toutes ces recherches, et je ne sais toujours rien. C'est tout ce que ça t'inspire d'avoir appris tout ça ? Tu pleurniches comme un bébé. Essaie un peu de venir me parler comme ça, face à face. Si tu veux... Tu ne réalises vraiment pas à quel point ce que tu viens de découvrir est crucial, Aloy. Je m'attendais à mieux venant de toi. Alors, tu as un visage. Y'a un nom qui va avec ? Parmi toutes les questions que tu pourrais poser, c'est celle-ci que tu choisis. J'ai passé des décennies à fouiller les ruines des Anciens, à tenter de résoudre le mystère de leur disparition. Pendant des années, j'ai pensé que les robots pharaux avaient détruit leur civilisation, mais je n'ai jamais pu le prouver. En quelques instants, tu viens de découvrir plus d'informations que moi en une vie, et tout ce que tu veux savoir... C'est mon nom ? Silence. Voilà mon nom. Maintenant, essaie de me poser une autre question. Et plus sérieuse, cette fois. D'accord, Silence. J'ai bien compris. Je suis venue dans ces ruines pour en savoir plus sur cette Elisabeth Sobeck. C'est le cas, mais je ne vois toujours pas le lien qui nous unit. Ni pourquoi l'éclipse essaie de me tuer, ni qui est Hadès. Aucune réponse. Juste des questions qui s'enchaînent. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que tu dois élargir ton champ de recherche. Tu verras que tes problèmes sont bien plus importants que tu ne le penses. De quoi est-ce que tu parles au juste ? Ton énigme personnel s'est changé en un nid de mystères plus grands. Le fil rouge, c'est ton lien avec Elisabeth Sobeck. Mais quel genre de lien ? Elle ne peut pas être ma mère puisqu'elle a vécu il y a des siècles. On ignore encore sa nature. La seule façon de le savoir, c'est de continuer à faire d'autres découvertes. Grâce à toi, on vient d'apprendre que les robots pharaos ont un jour menacé la vie sur Terre. Mais le pire a été évité. La civilisation des Anciens s'est éteinte, mais la vie... La vie a été sauvée. Il faut le croire. Alors, qu'a fait Elisabeth Sobeck ? Comment a-t-elle fait pour arrêter les robots et éviter le pire ? Qu'est-ce que le projet Aube Zero ? C'est la grande question. Bon. Es-tu prêt à aller chercher la réponse ? Bien sûr que oui. Alors, qu'est-ce que tu fais planter là ? Pas si vite, Silent... Je t'en ai dit bien assez. Si tu as d'autres questions, active un peu et arrête de me faire perdre mon temps. Tu as dit que tu savais depuis longtemps que les machines de guerre pharaos avaient détruit la civilisation des Anciens. C'est ce qu'indiquaient mes découvertes. Jusqu'à présent, je ne me doutais pas de la gravité du danger. Qu'ils pouvaient transformer la matière organique en carburant, ou que le Horus pouvait créer d'autres robots. Comme un creuset à pattes. Mais les robots qu'on a vus, les corrupteurs et les portes-morts, ils ne font pas ce genre de choses. Disons pas encore. Jusque-là, ceux qu'on a croisés étaient tous endommagés. En parfait état, qui sait de quoi ils sont capables. Si tu as fini de parler, continue d'avancer. Oh non. Ce n'est que le début. Tu accèdes librement à mon focus, et tu es en sécurité pendant que je prends tous les risques. Il me suffirait d'enlever ce truc de ma tête, et tu serais aveugle, sourd, et muet. Alors arrête de te plaindre, et réponds à mes questions. D'accord. Je t'écoute. Qui es-tu, Salens ? Et quelles sont tes intentions ? Tu veux vraiment aborder le côté... personnel ? Je suis un voyageur solitaire qui a quitté sa tribu il y a très longtemps. Un explorateur de zones interdites, un chercheur de connaissances perdues. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce que tu en sais autant sur l'éclipse ? Écoute, j'en sais beaucoup sur tout un tas de choses. Si tu veux savoir si je travaille pour l'éclipse, ou pour quelqu'un d'autre, c'est non. Je tiens trop à mon indépendance. Si j'ai bien compris, l'éclipse ne fait qu'obéir aux ordres. C'est Hadès qui veut me tuer. Qui est Hadès ? Je l'ignore. L'éclipse le décrit comme une ombre enfouie, une sorte de démon. Cette chose qui m'a parlé quand j'étais dehors, qui a fait exploser ce focus, c'était Hadès ? Ça ne ressemblait pas à une personne ou à une machine. C'était plus un fantôme, avec une voix atroce. Ce dont on est sûr, c'est qu'il a l'intention de te tuer. À cause de mon lien avec Elisabeth ? Forcément. Hadès utilise l'éclipse pour réanimer les robots pharaux. Si Elisabeth a trouvé comment les arrêter il y a des siècles, si elle a créé des armes spéciales, peut-être qu'Hadès craint que je fasse la même chose. Dans les données antiques que j'ai récupérées, il est effectivement fait mention de super-armes en développement. Peut-être que pour arrêter les robots, la civilisation des anciens a dû s'autodétruire. Tu utilises mon focus pour m'espionner. Comment c'est possible ? Chaque focus émet un signal, une voix, que seuls les autres focus entendent. Je sais comment connecter ces voix entre elles, comment faire en sorte qu'elles se parlent, qu'elles communiquent, même sur de grandes distances. Comment tu as appris à faire ça ? Des années d'analyse et d'expérience. En théorie, ce n'est pas très différent de la façon dont tu pirates les machines. Moi, je pirate les focus. Tu peux aussi espionner les focus de l'Eclipse, alors ? En général. Disons que le piratage de leurs connexions est... compliqué. Est-ce qu'il est possible qu'Elisabeth Sobeck soit encore vivante, quelque part ? C'est très peu probable, mais... pas impossible. Dans les données antiques que j'ai récupérées, il est fait mention de techniques de prolongement de la vie. Des médicaments, notamment. Un synonyme ancien de remède. Mais certains essayaient encore de trouver le moyen de congeler et dégeler les humains. Congeler et dégeler les humains ? C'est ça, la cryogénisation. Mais il y avait encore des problèmes. Étant donné l'esprit analytique d'Elisabeth, je ne peux pas éliminer l'éventualité qu'elle ait pu se rendre immortelle. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Une perte de temps. Elisabeth a dit à Ted Faro qu'elle se dirigeait vers le centre de contrôle robotique pour annoncer Aube Zéro. Cet endroit existe encore. Ou ses ruines. Les océras me l'appellent la Nécropole. La Nécropole ? C'est joyeux. Elle se trouve dans les montagnes, à l'est, enterrée sous les restes d'un démon de métal. Ou plutôt un B.O.R. 7 Horus, comme on vient de l'apprendre. Je te contacterai quand tu y seras. J'ai hâte. Bon, ce sera bien plus rapide de descendre que de monter, au moins. Au centre de contrôle robotique. Pour découvrir les secrets d'Aube Zéro. Une bonne chose de faite, on a appris pas mal de choses, mine de rien. Donc là... Ah bah, regardez. J'ai déjà un TP. Bon. Les gars, n'oubliez pas, cette zone, c'est le DLC. Je préfère vous prévenir. Bon, j'ai bien fait de faire le DLC parce que du coup, j'ai pu débloquer tous les points. Donc, c'est pas mal. Là, par exemple, je suis juste devant. Hop. Et ça, c'est une bonne chose. Ok. Bah, c'est tout droit. À 20 mètres. Nickel. Oh, d'ailleurs, on va voir si... Oh, oui. Ça, c'est beau, ça. Voilà. Parfait. Maintenant, je peux modifier comme je veux. Alors. Déjà. Hop, il n'y a rien. Ok. Bobine, bobine, bobine. Ok. Ça, c'est que les bobines. Hop. J'ai rien pour lui aussi. Le gel. En fait, j'aimerais mettre tous les éléments. Electricité, dégâts. Là, je suis à 43, 11. 43. Electricité. 43, 11. 38, 10. 37, 10. Ok, c'est pas fou. 42 et 14% de gel. 42. 42. 42. Ouais, c'est bon. J'ai toujours pas de... Ok, bon. C'est ça. Au moins, maintenant, je vais pouvoir modifier mes trucs comme je veux. C'est où ? Ah, il faut descendre, on est d'accord. Il faut descendre. Ah oui, le... Oh, je l'avais pas vu. Oh oui. C'est bon. Il est temps de jeter un oeil à cette pièce. Bon. Hop. C'est aussi, on va le prendre. On va prendre tous les trucs qui donnent des soins. Très important. Ça va pas être simple de tenir une victoire pérenne cette fois. Contact dans 30 secondes. Hé ! C'est que ce mec a eu le temps de terminer au zéro. Si c'est vraiment la fin, ça a été pour moi un honneur de servir à côté d'un petit chat. Il arrive. Préparez-vous en contact. Un combat. Figé dans la glace et le temps. Préparez-vous, lieutenant. Il est passé. Le titan a traversé la défense. Il avance encore. Il est vivant et très énervé. Il ne peut pas coucher ici. Il va nous foncer le temps. On défend la trappe, coûte que coûte. Puis, on le repousse. Est-ce que tu captes ça, Silence ? Silence ? Tito, on approche. On fait comme à Akron. Les unités au sol le verrouillent. On attaque. On coupe les membres et on fait sauter l'effondré. Et c'est repartir pour un tour. On peut tous les rappelés. 9e, mais elle est en train d'accueil. Yeah ! Opération Victoire Parole. Ça veut dire quoi ? En tout cas, j'ai pas l'impression... Silence, tu captes ça ? Qu'est-ce que c'est ? Tous ces soldats. Ils sont morts ici. Des gens meurent sans arrêt. Continue, cherche quelque chose d'intéressant. C'est sûrement là que les soldats dormaient. Comme dans la cabane du cœur de la mer, j'imagine. Journal. La première bataille de la digue de la côte Est se préparait depuis longtemps. C'était avant Calmard. Et les projections étaient bien pires pour l'Est. Pendant trois semaines, on nous a envoyés dans un bled sur la côte pour former des minutes. Il pleuvait sans arrêt à cause de l'Europe qui cramait des larmes. Les préfabriqués s'alignaient à perte de vue. Ils imprimaient encore des barraquements quand le gros de la force a frappé. Les minutes, on faisait des exercices de combat avec eux dans leur propre rue. On faisait semblant de croire qu'ils pourraient avoir une vie ailleurs s'ils faisaient attention. Le pire, c'est que certains nous croyaient vraiment. Plein d'espoir, ils nous harcelaient de questions sur Aube Zero. Comme si on n'en savait plus qu'eux. Franchement, plus on fait ça, plus on ressemble aux robots. Sauf qu'ils en apprennent à chaque combat. Alors que nous, j'en suis pas sûre. Journal. Troisième bataille de Californie Marine. La colonie vient du Pacifique et... Je ne sais pas si c'était les minutes du coin ou les tarés de la 15ème, mais... Ils avaient foutu le feu au vortex d'endroit. Merde. L'océan était en feu. Ce truc était... La première vague de robots est arrivée, couverte de déchets enflammés. Ça nous a laissé un peu plus d'une heure pour les massacrer sur la plage avant que la colonie recalcule sa trajectoire. On les a attirés sur Terre, dans le centre de Kalmar. On leur a fait tomber des immeubles dessus, on a passé le réseau à l'IEM. Les procédures habituelles, quoi. La dernière fois que je suis allée en Californie, j'avais... 5-6 ans ? Il y avait une lumière comme ce filtre photo qu'on voyait partout dans les années 40. Rappelez, on m'a ordonné de vous signaler l'article 115 de notre politique concernant l'usage non autorisé des cycles de processeurs. La section 115C mentionne toute simulation holographique sans lien direct avec la formation ou l'efficacité opérationnelle. considérez-vous comme prévenus et amusez-vous bien. Merci pour tes messages, chérie. Le temps passe vite en service actif. En 4 mois avec les râbles ravageurs, on l'a fait quoi ? Vins largages ? Je fais des allées et venues sur la côte ouest. Je combats aux côtés de civils, des mecs et des nanas batailleurs. Leur formation se résume à voici une AED. Si tu vois un robot, tire dessus. Mais bizarrement, ça fonctionne. Avec la 6ème BRM, on a descendu un Horus à Lithium Beach. On s'est tiré avant que ses copains arrivent, mais ça fait plaisir d'en avoir eu un. J'espère qu'ils en parleront aux infos, chérie. Que tout le monde sache qu'on a une chance de s'en sortir. Il faut seulement qu'on accorde au projet OBE Zero le temps nécessaire et tout redeviendra comme avant. Et bien. On en apprend pas mal, là, pour le coup. Vraiment pas mal. Une lumière rouge. Il doit pas y avoir de courant. La dernière fois que j'ai vu ça, j'étais toute petite. Ça doit être un genre de code. Je devrais essayer de scanner des objets dans le coin. Ah, c'est intéressant. Ces câbles doivent mener à la source d'alimentation. Non, 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 non. Trois câbles, trois sources. En voilà une. Ok. Hum... Hé, vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie ? C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne, et au sud en hiver. Ça vous en bouche un coin, hein ? Michael Tecos qui déclame un poème, pas vrai ? Une fois de plus, je vous étonne. Attendez, hop. Donc... C'était en haut. En haut, à gauche, en bas, à droite. En haut. Oh, 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 oh. Ok. On peut tomber facilement. Je prends note. Super. En bas. En bas. En haut, à gauche, en bas, à droite. En haut, à gauche, en bas, à droite. En haut. En haut. En haut. En haut. En haut. Et... Une information utile. Et de deux. Encore une. Ok, ça changerait en fait. Attends, il y avait du coin déjà. C'est très simple. Les oiseaux vont au Nord en été, à l'Est, au Printemps, à l'Ouest en automne et au Sud en hiver. Ça vous embouche un coin hein ? Michael Tecos qui déclame un poème Pas vrai ? Comment je me souviens du reboot pour la géothermie ? C'est très simple Les oiseaux vont au nord en été A l'est au printemps A l'ouest en automne Et au sud en hiver Ça vous embouche un coin hein ? Michael Tecos qui déclame un poème Pas vrai ? Une fois de plus Je vous étonne Donc c'est l'inverse Ok Donc lui c'est le nord du coup Nord Ensuite lui Attends qu'est-ce qu'il a dit ? Vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie ? C'est très simple Les oiseaux vont au nord en été A l'est au printemps A l'ouest en automne Et au sud en hiver Ça vous embouche un coin hein ? Michael Tecos qui déclame un poème Pas vrai ? Une fois de plus Je vous étonne C'est bon Je crois que ça a marché Faut que je monte en haut ? Ok on va monter Des bruits d'outils Et des voix Sûrement l'éclipse Il doit y avoir une autre entrée Une batterie À quoi elle peut servir ? Là où bizarre C'est bien eux Ils ne cherchent pas des réponses Juste des armes C'est bon Les oiseaux C'est parti. 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 Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. changement. C'est parti. 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 C'est parti.